Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui vous allez être choqués en termes de crevards. Je pense que là, Lilith touche le fond, ils ont vraiment besoin d'argent. On verra également un KVK de ouf, mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. On est presque 1800 les amis, plus très loin des 2000 membres sur le Discord. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay. Et juste en dessous, vous avez le lien pour la chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller y faire un sauge, ils testent des jeux en format court et il y a des pépites dans le lot. Les amis, regardons avant ce programme les events. Il n'y a rien qui a pop excepté le Royaume Doré. Je vous invite à aller voir le guide que je vous ai fait la dernière fois sur le dernier pop. C'était il y a trois semaines, si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à aller le voir, ça vous permettra d'aller jusqu'à l'étage 20 normalement et bien finir cet event. Sinon, rien de particulier. On attend les events d'anniversaire à partir de samedi en espérant qu'ils soient moins éclatés au sol. Éclatés au sous-sol, l'un d'entre vous m'a même dit, il m'a beaucoup fait rire. Éclatés au sous-sol que ceux qu'on a actuellement ici parce que ceux-là, chasseurs de trésor et le reste, c'est vraiment en papier crépon tellement c'est tout naze. Les amis, je vous parlais de crevard master, de sensei crevard. Et bien là, je crois qu'on a tous trouvé notre maître. Vous le savez ou pas encore, au niveau des KVK, en saison 1, 2, 3, on peut récupérer des troupes comme en saison de conquête. En saison de conquête, lorsqu'on a des morts à la fin du KVK, on récupère 50% des blessés. Donc c'est très bien et c'est quand même un gros bonus, ça permet de se battre beaucoup plus longtemps. En saison 1, 2 et 3, maintenant regardez, on récupère, alors je ne sais pas depuis quand, je n'ai pas la mémoire de ce patch. On récupère à présent 30% des morts lorsque le KVK est fini. Regardez ce screen donc, on récupère le premier tableau en haut, 30% des morts reviennent. Le joueur en question là avait 998 000 troupes qui sont revenues sur les 30% de ces 3,328 millions de morts. Et vous le voyez, extra-troupes, 10%, il est à zéro. Pourquoi est-il à zéro ? On va le voir très rapidement. Mais avant ça, regardons les règles comme je vous l'indiquais parce que c'est assez récent tout ça. Moi, je n'en avais pas connaissance. Regardez, pendant cette saison, donc il s'agit de la saison 1, 2 et 3 encore une fois, normalement. On n'a pas eu d'infos officielles par rapport à ça. Il n'y a pas eu de dead feedback. Il ne s'est jamais passé nulle part. Il n'y a pas vraiment zéro info de Lily par rapport à cet extra de 10%. Donc on le voit, on regarde les règles, elles sont simples. Toutes les troupes morts durant cette saison de Lost Kingdom sont enregistrées dans le Hall des Heroes. Quand la saison est terminée, le point 2, on récupère 30% des troupes qui ont été tuées, donc qui sont mortes. Le ratio de morts est fixé. Il ne pourra pas être augmenté. Le Hall des Heroes, donc c'est là où on voit les morts, enregistre le level des troupes tuées. C'était 1, 2, 3, 4, 5, les unités spéciales et elles sont retournées en fonction de ce qui est mort, de ce qui est mort. En point 5, en plus des 30% retournés, les gouverneurs peuvent avoir, et regardez, peuvent avoir un troupe return scroll, un parchemin de troupes qui retournent, de troupes qui reviennent, qui leur donne un extra de 10%. D'où sort ce scroll ? Et vous allez vite comprendre d'où il sort. Point 6, les troupes retournées peuvent être utilisées, blablabla. Et point 7, il y a même point 8, si les gouverneurs essayent d'aider un autre gouverneur avec un troupe, regardez, ce point-là, il est important. Si un gouverneur veut aider un autre gouverneur avec un troupe retour scroll de son alliance, Eh bien, il peut apparemment le partager et lui donner et le scroll sera envoyé à l'original honneur, bref, au propriétaire original. Point 8, les gouverneurs qui migrent avant la fin de la saison de conquête ne peuvent pas avoir de troupes, ne peuvent pas, oui, avoir le scroll de retour. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on a 30% pour tout le monde, on peut avoir avec un parchemin 10% supplémentaire et il semblerait qu'on peut aider, donner un parchemin, on peut l'offrir. Mais, d'où sort ce parchemin qu'on n'a jamais vu et dont on n'a jamais eu aucune information ? Eh bien, regardez, c'est magnifique. Le mec chez Lili qui a eu cette idée, je pense qu'il va être promu, le mec qui va devenir directeur des opérations et du marketing, il est trop fort. Regardez bien, eh bien, oui, il y a un bundle. Non mais, sérieusement quoi les mecs, vous nous sortez un bundle puisque les parchemins, ça ne doit plus migrer assez. Donc, les mecs nous sortent un bundle de troupes return scroll et on l'achète. Alors, le premier bundle, il est détente, il va être à 4,99€ pour nous ou 4,49€ selon le format, comment ils vont le translater, le changer en euros. Puisque là, on est en livre, 4,49€, on peut avoir 10% de troupes qui reviennent et ce nombre de parchemins augmente. Donc, on peut en acheter plusieurs jusqu'au coffre en or. Alors, l'utilité, comme vous l'avez vu, d'en acheter plusieurs, c'est que si vous avez des méga baleines dans votre alliance et qu'on a envie de faire plaisir à tout le monde, eh bien, ils peuvent acheter jusqu'au coffre en or et partager les scrolls, les donner à d'autres joueurs, à des free players ou des low spenders, pour les aider et récupérer 10% de troupes. Alors, là, de mon point de vue, ça fait 2 ans et demi que je joue à ROC, je pense que c'est le pire du pire. Après, le nerf des aides des hôpitaux, le nerf des aides tout court, on en a vu des trucs vraiment en carton et des trucs abusés. Mais là, franchement, c'est le top du top. C'est la cerise sur le gâteau. C'est quoi la prochaine étape ? Un parchemin pour pouvoir... Non, ça va être un item. On a déjà avec le VIP 18, les mecs, ils ont des troupes d'extension, des soins en plus. Là, je ne vois pas ce que ça peut être l'étape d'après. Carrément, l'achat d'items qu'on ne peut avoir qu'en achetant et qui sont abusés. Genre des plus 40 en santé, par exemple, pour les troupes. Et on ne peut que les acheter à partir de 200 euros, 300 euros, 400 euros. Peut-être dans les packs, et encore, ce n'est pas assez cher. On sera plutôt sur du 1000 euros. Mais là, c'est abusé de ouf. Donc, vous avez bien compris, tout le monde récupère 30%. Et ceux qui achètent les packs peuvent récupérer 10% supplémentaires. Donc déjà, c'est les joueurs les plus avantagés en général. Puisque c'est ceux qui ont les moyens de faire des morts et de soigner, qui ont beaucoup de troupes. Et bien là, on leur donne un avantage supplémentaire à ceux qui achètent. Quel est le but de ce bundle ? Je vous l'ai déjà dit, en termes marketing, de mettre un petit bundle à 4,50 euros. C'est exactement comme les cristaux, comme le petit bundle des cristaux. Il faut savoir que toutes les études le prouvent. Dès le moment où on a fait le premier achat dans un jeu, eh bien, on est plus à même d'en faire d'autres par la suite. C'est vraiment la barrière du premier achat. Vous savez, vous avez tous dans vos alliances des joueurs, vous saurez de savoir qu'ils disent, « Jamais de la vie, je mettrai de l'argent dans un jeu en ligne, c'est éphémère, etc. » Eh bien, dès qu'on a passé cette première barrière, les mecs, les joueurs, nous tous, on est plus à même d'en acheter davantage et de dépenser encore et encore. C'est pour ça que Lilith essaye, par tous les moyens possibles, de provoquer ce premier achat pour, par la suite, qu'on en fasse davantage. C'est très, très bien pensé en termes de marketing, je vous le redis. C'est vraiment une belle stratégie. En revanche, c'est également une belle carotte. Et personnellement, je trouve que c'est abusé. Même si, bien évidemment, étant un middle spender, un petit dauphin, j'achèterais ce bundle puisque 10%, c'est énorme sur le nombre de morts que j'ai lors d'un KVK. Ça coûte beaucoup moins d'acheter ce bundle à 5 balles plutôt que de refaire les 10% que je n'aurais pas eu en plus. Mais je trouve quand même que c'est abusé, cette différence. Sachant que pour le moment, je dis bien pour le moment, en saison de conquête, c'est 50% pour tout le monde. Il n'y a pas de bundle qui nous permet d'avoir un extra. C'est clairement abusé. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais moi, ça m'a rendu ouf. On va continuer sur les KVK. Les amis, on va s'intéresser à un KVK de ouf et qui maintenant, la brume est en partie. On peut aller le voir. Il s'agit du C1-11-52. Comme vous allez le voir, un très, très gros KVK. Le C1-11-52 est à 28 jours, 5 heures, 51 minutes et 43 secondes. On a pas mal de très gros royaumes dessus. Déjà, on a le 18-60 qui est le deuxième royaume à avoir atteint. Le coffre VIP de niveau 40 avec leur alliance principale. Pas VIP, le coffre d'alliance, pardon, de niveau 40 avec leur alliance principale. Le premier était le 10-75 qui est un très vieux serveur. Le 18-60 est un serveur relativement récent et jeune. C'est un truc de ouf qu'ils faisaient déjà. Le coffre niveau 40 d'alliance. On a également le 15-34 qui est énormissime. Le 20-56 et le 16-01. Quatre, très gros royaumes. Ils sont que quatre tellement. Ils sont gros. Ils ont les portes de niveau 7 qui ouvrent demain. Et les portes de Terre du Roi qui ouvrent ce week-end. Donc, il va vraiment avoir de la grosse baston. On va tout de suite aller voir ce que ça donne. Puisque depuis quatre jours, on n'a plus la brume. Et on peut voir. Évidemment, les 18-60 ont un gros avantage. Regardons d'ailleurs les alliances qui se trouvent sur ce KVK. Puisqu'on m'a partagé un screen avec les puissances. Merci pour le partage. Il veut garder son anonymat. Mais merci pour ce partage. C'est tout simplement énormissime. Regardez la plus grosse alliance. Et donc, les DN1. Bien évidemment, les DN1 sont la plus grosse alliance sur ce KVK. 17 milliards pour les DN1. C'est tout bonnement impressionnant et énormissime. On a vu des alliances monter plus haut. Je vous le rappelle. On a vu les JST monter à plus de 18 milliards. Même 19 milliards pour les JST. Mais c'est quand même, pour moi, c'est l'une des plus grosses que j'ai vu. Je dirais qu'actuellement, c'est la deuxième plus grosse alliance en termes de puissance du jeu. Les FOA qui sont du 16-01. Qui sont plus impérients, vous avez vu. À 15 milliards 225 millions. Sur le 15-35, on a les Samsung à 14 milliards 6. Les DNS, 13 milliards 6 également. Les DNT, 13 milliards 5. Et le 15-34 avec les SG-34, 13 milliards 100. Vous avez vu, le 18-60 dans ce top 5 à 3 alliances. Donc, le 18-60 matraque clairement. Le classement, ça va être très, très dur de les battre. On a la suite, puisque ce n'est pas tout. On a également la suite du classement. Et vous allez le voir, on a encore des alliances qui sont très bien classées. Et encore des alliances d'autres très gros royaumes. Le 15-34 à 3 alliances dans le top 7. Et puis, après, arrive le 20-56 avec les BG-56. Les DNC, on a encore des DN du 10-60. Bref, du très lourd. Jusqu'à la 12e alliance, on est à 9 milliards et demi. Jusqu'à la 10e, on est à 10 milliards. C'est vraiment énormissime ce classement, les amis. Donc, c'est pour ça que je vous invite à suivre ce KVK. Et regardons ce qu'ont donné les premières ouvertures de porte. Comme je vous le disais, on commence en haut à droite sur le 20-56 avec nos amis les Vikings. Pas mal de FR chez nos amis les Vikings. Alors, l'alliance principale, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien les BF56. Comme on l'a vu dans le classement, 9 milliards 8. Ils ont même un tout petit peu monté depuis le screen que je vous ai montré. Pourtant, il est très récent. Et on le voit, ils ont préparé, ils ont bloqué les portes. Est-ce qu'on a le timer qui s'est déclenché ? Non, il ne s'est pas encore déclenché au moment où vous verrez cette vidéo. Allez voir le C11-52. Normalement, le timer se sera déclenché. On le voit, donc, tout est bien verrouillé. Ils se sont préparés à l'ouverture de ces portes. Si on voit au nord, en Lucerne, eh bien, ça s'est bien passé. Pas de surprise, ils sont sur le côté là. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. En Lucerne, quand je dis ça, c'est bien passé. Ils ont l'air d'avoir bien avancé et d'être alliés avec les DN. Donc, il semblerait, corrigez-moi si vous êtes sur ce KVK, qu'on a une alliance du 20-56 et du 18-60 au nord. Ce qui serait pas mal pour le coup. On le voit bien, ils n'ont pas bloqué la porte. Donc, ils sont en alliance. Contre probablement les deux du sud, oui. Puisqu'on voit, ça a bloqué de ce côté là également. Et je pense que les deux du sud sont ensemble et qu'ils n'ont pas bloqué leur porte de niveau 7. On va vérifier. Voilà, ils ne l'ont pas bloqué. Donc, c'est les deux du sud contre les deux du nord. C'est bien parce que si je ne dis pas de bêtises, le premier en puissance, c'est le 18-60. Le deuxième en puissance doit être le 20-56. Donc, c'est bien. Ça fait un petit équilibre entre le nord et le sud. Donc, on va avoir une méga baston, c'est sûr. Et si on regarde qui est-ce qu'on a bien les plus fortes qui sont les uns contre les autres, non, puisque le 16-606, je dirais que c'est le troisième en termes de puissance et que le deuxième plus puissant est à l'opposé avec les SS-34 notamment. C'est eux qui sont les plus puissants. Donc, tout va se jouer probablement sur comment les 18-60 vont réussir à aller aider le 56 ou l'inverse. Comment le 34 va réussir à aller aider le 601 ? Qui sera le plus rapide ? Qui va passer le plus rapidement pour aller renforcer ? Et surtout, qui va tenir le plus longtemps ? Je vous le rappelle, on avait déjà été dans cette situation, nous, lorsqu'on avait été face à notre ami le roi des trash talkers, Benny. Il fallait qu'on tienne cette porte-là, cette, pour que nos alliés puissent venir nous aider. On avait tenu l'autre porte. Notre alliés, malheureusement, n'avaient jamais réussi à sortir pour venir nous aider. Et donc, au final, on s'est fait rouler dessus par Benny. On n'a pas réussi à venir dans la longueur. Donc, tout va se jouer sur cette porte. Vous avez vu, quand on voit le positionnement, il n'y a que deux forteresses de positionnés du côté des DN. 13,6 milliards et, bien évidemment, 13,5 milliards. Donc, c'est de ce côté-là que ça va être le plus tendu. Et face à eux, ils ont du lourd puisqu'ils ont les FOA à 15,4 milliards. Ça ne rigole pas du côté des FOA. Le 1506, le K601, pardon, 5,383 milliards. Et les CKP, qui sont à 9,3 milliards. Donc, c'est des plus petites annonces qui sont là. Et on a même des CK. Ça, ça sent la petite sub. Voilà, 466 millions. Donc, on le voit, ils sont préparés. Ça va cogner sévère sur cette porte-là. Je suis étonné que la plus grosse alliance, les DN1, ne soit pas de ce côté-là. Du moins, qu'il n'ait pas mis de forteresses en contact. Et quand on regarde en face, regardez. Tiens, je vous dis des bêtises. Je vous disais, ils sont peut-être contre eux. Mais ils n'ont pas mis de forteresses. Alors là, je suis surpris. Regardez de l'autre côté. Le 34 n'a mis aucune forteresse à croire que les mecs, c'est la Suisse. Et ils n'ont rien posé. Ils n'ont laissé que des flagues et des billes pour bloquer. Bon, ça peut être tout aussi une bonne stratégie aussi. Donc, non, non, ils ne sont pas allés du tout. Mais stratégie bizarre, là. Écoutez, je ne l'avais pas remarqué lorsque je vous l'ai montré la première fois. Stratégie vraiment étonnante. Si vous êtes sur le royaume, le 34, n'hésitez pas à me donner vos retours ou sur le 56, là. Pourquoi les mecs en face ne mettent pas de forteresses pour bloquer la porte ? Est-ce qu'ils ont tant la confiance que ça ? Parce qu'ils ont les Vikings à 10 milliards en face 2 tout de même. Ils ont une autre sub également à 11 milliards 3. Donc, ce n'est pas rien. Derrière, c'est la plus petite sub à 9 milliards 5 tout de même. Et pour finir, les VT56 qui, elle, n'est qu'à 7 milliards, ce qui reste pas mal. Donc, il y a quand même 4 grosses forteresses de 4 grosses alliances en face 2. Et les mecs sont détendus. Ils doivent se dire, on va leur rouler dessus. Alors, à combien tournent-ils ? Je ne me rappelle pas. Eux, ils sont à 14 milliards 6. Donc, ils sont détentes quand même. Grosse alliance. Et de l'autre côté, sur les SG34, ils sont à 13 milliards 2. Donc, ils sont bien présents. Ils sont là. Je suis vraiment étonné qu'ils ne posent aucune forteresse. Qu'est-ce que c'est que cette stratégie ? Les mecs, pourquoi font-ils ça ? Et de l'autre côté, on voit qu'ils ont mis une sub là pour bloquer le chemin et qu'il n'y ait pas de jump. Et de l'autre côté, regardez, ça ne pose même pas. Ça ne comble même pas son terrain. Donc, c'est un petit peu arrogant. Les mecs sont ultra confiants. On va suivre ça de très très près, les amis. Retour sur le 1256 et on va finir avec le code VIP. Les deux codes VIP, les amis. Je les ai tirés au sort. Je vous les ai promis. Je les avais oubliés avant-hier. Là, je ne les ai pas oubliés. Voici les deux tirés au sort. C'est assez simple. Le premier est JokeLG. Joke, réponds à ton propre message. Et mets-moi ton identifiant Discord si tu vois cette vidéo. Et je te contacterai sur Discord pour donner le code. Ou en dessous de cette vidéo, plus simplement. En dessous de cette vidéo, tu réponds et tu mets ton idée Discord. Et je te donnerai le code sur Discord. Le deuxième code est à Samibouroui. Lui aussi, n'hésite pas à me donner en commentaire sous cette vidéo ton idée Discord. Et je te donnerai le code bravo à tous les deux. On fera ça régulièrement. Dès que j'aurai des codes, les amis, je vous les ferai gagner. Ça me fait plaisir de les partager avec vous. Et surtout, je suis sûr, ça vous fait très plaisir également. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément en développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rank. Sous-titrage ST' 501